bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais te montrer comment trouver des liens d'affiliation grâce à amazon partner il faut savoir qu'amazon c'est le premier service à avoir fait de l'affiliation donc dessus tu as des milliers et des milliers des dizaines de milliers de liens d'affiliation parce que du coup il y a autant de produits que des liens d'affiliation ce qui est bien avec amazon c'est que comme voilà comme c'est amazon tu as des produits à plus savoir qu'en faire il ya des nouveaux produits chaque jour il ya des nouveaux clients chaque jour il ya beaucoup de demandes il ya beaucoup de produits des produits sont recommandés et et ainsi de suite par contre les commissions sont toutes petites si tu as bien compris avant le le ce qui est bien avec les commissions dans les services c'est que du coup elles peuvent être très grandes parce que les services recommandés ils sont ils sont déjà ils sont déjà fabriqués et donc du coup tu n'as pas besoin de les reproduire à chaque fois donc tu peux toucher des très bonnes commissions des très grosses commissions là sur amazon il va falloir jouer avec le volume puisque en fait ce sont des produits qu'il faut fabriquer donc plus tu en recommandes plus il faut en fabriquer et en plus dessus il va y avoir une une commission qui va être attribué à amazon donc l'amazon là la finition avec amazon ça va être très bien pour commencer parce que du coup ça coûte rien ça va être facile à mettre en place mais en fait il va vraiment falloir jouer avec le volume pour pouvoir se dégager un revenu il ya des très bons marketeurs américains qui font des dizaines de milliers d'euros de dollars pendant chaque mois grâce à amazon mais c'est vraiment une technique qu'il va falloir réussir à mettre en place donc après fait le essaye test des tests des choses prend des liens et regarde tout ça on va essayer on va regarder tout de suite ça c'est mon profil amazon partner donc en fait il faut ouvrir un compte club partner amazon quand on est sur le back office on voit donc les ventes on voit le nombre de clics chaque jour il ya un clic donc tu t'inquiète pas si jamais tu vois que c'est cliqué et que c'est pas mis à jour en fait c'est tout tous les jours à minuit je crois que ça ça met à jour ton ton compteur mais tu vois par exemple j'ai 400 après mon ton de conversion il n'est pas très fou sur sur amazon mais genre j'ai 430 clics et sur sur ce mois ci j'ai eu un gain 1 euro donc c'est pas très pas très énorme pour 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 une vente si ça j'avais fait une vente et j'avais gagné j'avais gagné 60 centimes et après j'avais refait une autre j'avais gagné un petit peu plus donc sur amazon après je suis pas très actif j'ai balancé des liens pour le coup j'ai là dessus j'ai mis des liens et ça se débrouille tout seul mais des jours voilà je suis à 25 25 10 des jours j'ai des pics 74 et puis là ça commence à s'essouffler un petit peu mais sur amazon c'est complètement en automatique il ya des jours je fais des ventes mais voilà ça va être des trucs à 1 euro en plus c'était 1,66 et moi j'ai 1 euro parce que derrière amazon a dû prendre sa com ce qui va être intéressant par contre sur amazon ça va être les prime alors là où des fois ça défile ça va être les voilà gagner 6 euros par essai gratuit de amazon musique donc là dessus on peut gagner 6 euros ça va être gagner 3 euros pour prime student amazon kindle on va gagner 3 euros amazon prime on peut gagner 5 euros aussi je crois donc en fait c'est vraiment sur les produits amazon eux mêmes qu'on recommande on va gagner rien du tout voilà ça va gagner 30 centimes 40 centimes par produits genre je crois il ya le barème il ya le barème pour un produit genre un vêtement un t-shirt ou quoi c'est ou un livre c'est peut-être 8% du prix donc c'est rien c'est pas grand chose mais voilà après si tu arrives à recommander des prime des trucs des abonnements prime student et tout là 5 6 euros 3 euros par ci par là ça ça après ça peut être intéressant à mettre en place mais voilà donc la amazon voilà qu'à moi j'ai 430 clics et je après là dessus j'ai pas de conversion ce que ça tourne en automatique mais c'est vraiment quelque chose où il faut réussir à faire du volume pour vraiment réussir à se dégager quelques quelques trucs parce que sinon c'est à coup de à coups de centimes comment ça se passe après donc là je suis sur la boutique amazon j'ai une fois que c'est installé en fait ça m'est un petit plugin là-haut une bannière et donc si je cherche n'importe quoi c'est pas si je cherche un je me suis perdu voilà si je cherche un ebook on va pas faire un ebook parce qu'on voit si je cherche je vais reparler dans mon vêtement voilà donc là j'ai tous les vêtements voilà si je retrouve je les vis à 18 euros je trouve très très bien hop je trouve qu'il est bien j'ai envie de le recommander je vais venir ici donc il faut ouvrir le produit et après ici soit je fais texte et donc là j'ai le lien là ou leur lien complet il ya vraiment tout ça mais bon je vous conseille prendre vraiment le lien court sinon texte plus image comme ça quand tu vas le coller tu vas avoir tout ou alors que l'image ou texte et donc ça après tu colles et quand tu vas le coller ailleurs si la personne ouvre et va tomber directement sur cette page et avec ton lien d'affiliation ce qui est très très bien avec amazon ce qu'il faut savoir c'est que au delà aujourd'hui je copie mon je copie mon lien pour ce t-shirt là je l'envoie sur sur on verra après mais par exemple je l'envoie sur une boutique ou sur un groupe de fans de levis la personne l'ouvre et voit mon t-shirt bon elle n'est pas intéressé par ce t-shirt là elle ferme le lien est encore actif pendant 24 heures si dans les 24 heures la personne retourne sur sur amazon achète quelque chose d'autre et ben ça comptera sur mon lien après si la personne va sur amazon avec mon lien achète ce t-shirt mais dans le même panier et elle achète le dernier ordinateur ou alors elle achète un prime ou alors elle achète google alexa ou alors elle achète n'importe quoi et ben ça comptabilisera aussi dans dans mon dans la commission donc du coup ça ça peut être aussi super intéressant on peut mettre on peut mettre le t-shirt on peut mettre un ebook on peut mettre n'importe quoi sur amazon pour faire comme un appel c'est pour ça aussi c'est pour ça que moi là je fais des essais ça fait un mois et demi que je fais j'envoie du trafic du trafic du trafic donc j'ai quand même pas mal de clics car après j'ai pas de conversion mais j'envoie le trafic pour avoir du clic et je me dis si la personne clique et achète un produit bien plus gros je me prends la commission donc on peut aussi aussi essayer comme ça c'est ça aussi qui est aussi super intéressant avec amazon partner donc voilà je te dis c'est aussi une technique après c'est à essayer tu peux voir après il faut faire il faut vraiment faire du volume pour pouvoir se dégager des commissions vraiment importante mais mais c'est à essayer c'est gratuit ça coûte ça coûte rien et c'est vraiment très facile à mettre en place je te dis à tout à l'heure pour la prochaine technique